Dear fellow Toastmasters, je suis Patrice et dans cette vidéo, je partage avec toi mon parcours Toastmasters. Pourquoi j'y suis venu, comment j'y suis arrivé, pourquoi j'y suis encore, pourquoi j'y reste, tout ça, tout ça. Parler en public, pour moi, ça a toujours été un gros problème. Parler en public, c'était stressant, angoissant, paniquant. C'était vraiment des situations absolument détestables. Il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un avec un naturel introverti, voire très introverti. Donc le simple, le simple fait de m'exprimer est quelque chose de pas naturel. Donc t'imagines, parler, m'exprimer face à un public, c'était vraiment, vraiment un big problème. En gros, pendant les 30 premières années de ma vie, parler en public était tellement difficile pour moi que je faisais absolument tout pour fuir les situations où je devais prendre la parole en public. Sauf que pour des raisons professionnelles, parfois j'étais obligé de me plier à l'exercice. Donc de temps en temps, j'étais amené à parler en face de mes collègues, en face de mes boss, en face de mes clients. Et c'était à chaque fois des situations très, très, très pénibles. Au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, c'est frustrant, c'est limitant, c'est chiant. Je veux absolument trouver un moyen de me sentir plus à l'aise lorsque je parle en public. Donc j'ai commencé mes recherches. J'ai commencé à chercher sur Internet, les sites web, les blogs, les articles, les conseils, les livres. J'ai trouvé ici et là des petites astuces, des bons conseils pour parler mieux en public. Mais clairement, ça ne suffisait pas. Et j'ai continué mes recherches. Et un jour, de blog en blog, de lien en lien, je suis tombé sur un blog qui parlait de Toastmasters. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce concept. J'ai trouvé ça intéressant. Et assez rapidement, je suis allé voir en vrai ce que ça donne. Donc je me suis rendu au club Forum des Rives de Seine à Boulogne, en France. Boulogne-Biancourt, c'est actuellement mon club. Et assez vite, enfin je pense que dès le premier soir en fait, j'ai compris que j'allais trouver chez Toastmasters un élément, un aspect qui me manquait pour réellement progresser. Cet aspect, c'est le fait de s'exprimer devant un public, le fait de recevoir des feedbacks et le fait que tout cela soit dans une ambiance bienveillante, une ambiance propice à la progression. Donc je me suis inscrit à mon club Toastmasters, j'ai assisté régulièrement à mes réunions Toastmasters, j'ai régulièrement eu l'opportunité de prendre la parole devant les membres et de petit à petit prendre confiance, m'habituer à parler devant un public. Et peu à peu, j'ai pu me sentir plus à l'aise en situation de prise de parole en public. Quel est le résultat après quelques années de Toastmasters ? Alors je suis tellement fier, tellement content de pouvoir dire que avant j'avais une réelle aversion pour la prise de parole en public, aujourd'hui je suis fan, j'aime parler en public. Autant avant je fuiais autant que possible les situations de prise de parole en public, autant aujourd'hui je les accueille, je les accueille avec plaisir et je prends chaque situation de prise de parole en public comme une opportunité de passer un bon moment avec l'auditoire, comme une opportunité de faire passer un message, des idées, des émotions. Très clairement, je suis passé du stade, je suis un handicapé de la prise de parole en public, au stade, je suis un fan, je suis confiant sur scène et j'ai énormément de gratitude envers Toastmasters, énormément de gratitude envers les personnes de Toastmasters qui m'ont aidé à enfin devenir un orateur confiant avec beaucoup plus d'aisance. Après quelques années de pratique, je suis vraiment et vraiment plus à l'aise qu'avant. Mais pourquoi je continue à fréquenter mon club Toastmasters ? Il y a quatre raisons principales. La première, c'est que je vois la prise de parole en public comme un sport et il s'agit de continuer à progresser pour ne pas perdre mes facultés. Si par exemple tu fais du tennis et qu'un jour tu t'arrêtes de t'entraîner, fatalement tes performances elles vont baisser. Parler en public, c'est la même chose. La deuxième raison, c'est que j'ai une bonne marge de progression. Souvent, je vois des orateurs qui me font une bonne impression, qui me font envie et je me dis « Waouh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre » et c'est pour cette raison aussi que je continue à aller dans mon club Toastmasters pour continuer à m'exercer et à progresser. La troisième raison, c'est que ça me fait plaisir. Donc Toastmasters, c'est vraiment un univers où je fais beaucoup de rencontres, où j'apprends énormément de choses. Les réunions dans mon club, les réunions dans les autres clubs, les conférences, les voyages, c'est énormément de choses qui m'apportent beaucoup de choses dans ma vie. La quatrième raison, c'est que j'ai envie d'aider. Moi, quand je suis arrivé chez Toastmasters, j'ai beaucoup bénéficié de l'aide de Toastmasters, de l'aide de mes collègues Toastmasters qui ont énormément contribué à ma progression. Donc aujourd'hui que j'ai un peu d'expérience, je peux à mon tour aider les nouveaux arrivants, leur partager mes connaissances, mon expérience, ce que je fais notamment via cette chaîne ou en étant le mentor de quelques nouveaux membres. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet de mon parcours Toastmasters. Alors je ne sais pas où est-ce que toi tu en es, est-ce que tu débutes, est-ce que tu es au milieu, est-ce que tu es un vétéran, mais quoi qu'il en soit, tu peux être convaincu que tu as fait le bon choix en rejoignant Toastmasters. Tu peux être convaincu que ce que tu développes comme compétence, c'est extrêmement précieux. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux télécharger mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description sous cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501